bonjour tout le monde voici un nouveau livre enfin plus exactement une édition d'un livre que j'avais publié par le biais d'Amazon et dont la couverture ne me satisfaisait pas vraiment et d'autre part je voulais qu'il ait une distribution par achète livres donc je l'ai republié par le biais de lulu.com voilà et j'ai changé la couverture le chemin du plafond ou les couloirs au découvert qu'il date de 2021 et là c'est l'édition qui est sortie donc en mai 2023 alors sur la couverture vous voyez il ya cette photo qui a priori n'est pas belle dans le sens classique du terme et vous pouvez vous demander pourquoi je l'ai mise en fait c'est une photo qui a été faite quelques jours après le décès de mon père ça doit être elle doit dater de soit janvier sans doute début janvier 1983 puisqu'il est mort le 26 décembre 1982 et on voit ma soeur en surimpression là qui photographie la vitrine avec le rideau et il y a le reflet de la partie de la rue grande qui est juste en face du magasin donc pour moi c'est très fort et d'ailleurs on voit on m'aperçoit dans le magasin on voit ma tête voilà voilà ici exact exactement j'ai en train de faire le tri de l'argent tri que dans une partie sera revendue à je crois que c'était monsieur osavi qui les qui avait repris monsieur osavi était très connu dans les années 60 voire 50 60 70 peut-être même avant je sais pas et c'était donc un orfèvre avec qui mon père s'est un petit peu brouillé d'ailleurs puisqu'il était d'abord embauché mon père par monsieur osavi et ensuite il a créé son propre commerce de vente d'argent tri de fabrication et de vente d'argent tri voilà et donc donc on voit cette vitrine avec les écrins des plats découverts une théière une cafetière qui sont d'ailleurs en bas sur ma cheminée on ne les avait pas vendues celles-là on les a récupérées elles sont restées 40 ans dans un placard de la maison du 76 rue des rossignols et maintenant elles sont ici donc ça ne vaut pas grand chose malheureusement mais ce n'est pas le but c'est plutôt un souvenir donc du métal argenté je précise ce n'est malheureusement pas de l'argent massif parce que là je suis un peu inquiet quand même voilà donc comment dire voilà cette couverture me plaît beaucoup elle est très forte au niveau historique et finalement tiens on voit une lumière là ma mère doit être par là derrière le rideau on la voit pas mais doit être par là et sont des événements très importants non seulement pour moi mais aussi pour l'histoire du monde de l'humanité de mon luçon et je regrette que beaucoup ne comprennent pas d'ailleurs maintenant j'ai pris la décision de ne plus faire cadeau de mes livres à des gens qui ne seraient pas réceptifs à ces livres ça ne sert à rien ça va les embêter les encombrer les ennuyer et s'ils veulent acheter ben qu'ils l'achètent directement par le biais d'achètent livres notamment disponibles dans la quasi totalité des librairies sauf peut-être des structures comme la fnac ou ou cultura je crois qu'ils ne les ont pas ils ne les commandent pas apparemment enfin j'ai l'impression voilà mais elles sont disponibles partout ils sont disponibles partout ailleurs parce que donc j'avais envoyé ce livre qui ne parle pas forcément uniquement du magasin quoi qu'il ya un chapitre là dessus l'atelier de mon père que je décris donc j'ai gardé d'ailleurs des photos faites également par ma soeur catherine donc tout qui est toujours vivante qui exerce la médecine à montluçon presque à désertine clinique enfin hôpital privé saint françois nutrition et médecine générale je précise donc voilà et il ya des souvenirs qui remontent de qui vont de 68 1968 époque de ma toxicose un toxicose qui a amené mon hospitalisation jusqu'en 1975 environ et je vous avais d'ailleurs montré alors ce qu'il est par là je regarde non j'ai pas mis là où il est j'ai dû le mettre dans la pièce à côté un petit camion vert que j'ai eu pendant cette dans cette maladie et il est de 68 ce petit ce petit camion vert j'ai le souvenir est très 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 réaliste et fort alors donc il ya différents différents chapitres sur des petits événements voilà mais c'est vraiment un livre que je c'est pour ça que je le fais entrer dans la catégorie profil atypique cette vidéo parce que c'est vraiment un livre pour des gens atypiques je pense que quelqu'un qui n'est pas atypique va se dire mais qu'est ce qu'il raconte ça n'a aucun intérêt voilà et les personnes qui disent ça ce sont soit des gens dont le caractère spirituel n'a pas atteint un très haut degré c'est pas c'est pas pour dire que ce que je fais génial c'est pas ça mais quelqu'un qui aura une certaine spiritualité j'aime pas trop ce terme parce que vu récemment j'ai vu des vidéos mais tellement bon je vais pas encore critiquer mes collègues c'est ça n'a aucun intérêt tellement calamiteuse je dois dire sur la spiritualité que je que ça m'ennuie d'utiliser ce terme maintenant vraiment je me dis c'est pas possible voilà si vous n'avez pas un degré d'évolution entre guillemets spirituel vous ne comprendrez pas où je veux en venir du tout ça va vous passer au dessus de la tête à dire mais il est fou il est idiot même pas pourquoi il nous raconte toutes ces banalités pourquoi il fait pas du terroir comme tout le monde etc ça ça ne sera pas perceptible c'est à dire que ce n'est même pas la qualité du livre ou de l'absence de qualité ça veut pas dire qu'il a de grandes qualités d'ailleurs ça ne veut rien dire du tout ça veut dire qu'il est correctant même si mais que quelqu'un qui a mais je le répète mais je pense que je ce qui comprennent ce que je raconte là sont ceux qui sont déjà convaincus c'est ça le problème et bien ceux qui ne comment dire qui ne vont pas voir la finalité de ce livre les là où les finalités il y en a plusieurs on peut prendre à plusieurs niveaux évidemment et bien ils ne sont pas capables de enfin de l'évaluer voilà alors que quelqu'un qui aura l'état d'esprit nécessaire pour évaluer ce livre va va pas dire ben c'est génial formidable ce qu'il a fait il dira ben il comprendra où je veux en venir et là il pourra émettre des critiques par rapport à aux endroits où j'aurais pu aller plus loin ou d'autres endroits où je suis peut-être allé trop loin ça n'a pas d'intérêt etc il sera capable d'émettre un point de vue réel de critique chose dont peu de gens sur terre sont capables il faut le savoir en même temps faudrait avoir une culture pointue mais tellement vaste que qu'on ne peut pas faire rarement faire une vraie critique sont souvent plus proche de la vie que de la critique alors souvent ce qui se passe c'est que beaucoup de gens vont vont dire le plaisir ou l'absence de plaisir qu'ils ont ressenti en lisant un livre ou en regardant un film ce n'est pas ça une critique ça fait partie c'est un élément qui peut être ajouté mais ce n'est pas l'essentiel dire qu'il faut essayer sans forcément mettre les choses dans des cases de voir à peu près de quel livre il s'agit bon ce livre de souvenirs est ce que c'est un livre qui est là pour la nostalgie qui est là pour la réflexion un petit peu philosophique psychologique est ce que c'est une interrogation sur le temps le passé etc il faut déjà voir à peu près ce que c'est bon déjà voir c'est un livre de souvenirs beaucoup de gens sont pas capables de faire ça ça n'a même pas la différence entre un roman entre une nouvelle un essai etc c'est inimaginable on peut pas se faire une idée des lacunes qui peut y avoir bon il faut catégoriser un petit peu au départ même si ce n'est pas bien de catégoriser ça pour se repérer alors ça c'est un thriller ça c'est un roman sentimental ça c'est un roman philosophique ça c'est un livre de souvenirs ça c'est un roman historique enfin il faut vraiment être capable de d'avoir ces cases là quand même il y en a d'autres évidemment pour ensuite voir tiens celui-là c'est un livre de souvenirs mais ce ne sont pas les souvenirs habituels que l'on décrit certains le font c'est plutôt proche de Nathalie Sarraute à certains points de vue voyez même si j'ai certainement pas son talent évidemment c'est pas le problème mais il faut plus se diriger vers ça si vous voulez simplement un livre de souvenirs divertissants peut-être que vous pourrez lire par contre des livres comme le chemin des malettes là c'est plus proche de quelque chose de directement divertissant puisque j'étais dans une période où j'avais moins j'avais moins développé ma sensibilité je dirais voilà à cette époque j'étais bon j'ai gagné en profondeur finalement avec les années je pense du moins j'ai évolué et d'ailleurs donc je vais être le maître mettre cette affirmation dans cette vidéo j'ai reçu hier un mail qui donc anonyme évidemment bon c'est toujours la même les mêmes choses il n'y a pas de problème qui était très critique vis-à-vis de moi très moqueur et pour et d'ailleurs ce n'est pas la première fois que je subis ça enfin je subis dont je bénéficie que je dont je bénéficie de ce genre de choses plutôt je vais le dire et dans toute ma vie j'ai été plus ou moins considéré comme quelqu'un de je sais pas hors normes un phénomène que soit positif ou négatif et là il y a eu un déclic qui s'est fait hier vraiment enfin il était déjà intervenu un peu avant mais là ça s'est encore ça c'est encore plus c'est encore plus fort finalement et je me suis dit mais si des gens me poursuivent pendant des années et des années se souviennent de mois parfois 50 ans après oui j'en ai eu récemment la preuve enfin peut-être non pas 50 ans 45 ans je calcule oui 47 ans 48 ans après il y en a plusieurs je bon voilà il n'est pas quelque chose il y a quelque chose à faire et je me dis il faut d'ailleurs je ferai une vidéo là dessus toute simple mais qui est importante il faut que je continue à utiliser cela c'est à dire que donc moi ma sensibilité on va dire en simplifiant parce que je vais pas entrer dans ce détail là aujourd'hui m'a orienté vers l'écriture j'aurais peut-être pu faire autre chose je sais pas si j'avais travaillé ma voix peut-être que j'aurais pu chanter un petit peu ça n'aura pas été extraordinaire non plus il faut que je continue alors là j'en ai la certitude mais vraiment faut même que j'accentue un peu pardon les choses parce que je peux proposer quelque chose de très intéressant de très différent qui sera un jour sans doute mieux compris il y aura peut-être au bout d'un moment un accès à ce que j'ai pu faire avec évidemment tout l'aspect critique qu'on peut avoir critique dans le sens négatif c'est à dire que il s'agit pas de dire c'est génial c'est extraordinaire ça n'a aucun intérêt enfin c'est bien si mais il n'y a pas que ça il y a des choses qui ne vont pas dans ce que je fais il y a des failles il y a des rappelez-vous le jeu de certains acteurs j'en avais parlé de ces failles très bon mais subitement il y a un truc qui cloche et voilà et je suis un peu dans ce cas sans doute et on se rendra compte je pense un jour ou l'autre que le regard que je peux avoir sur les événements la façon dont j'écris à quelque chose de particulier quand même voilà donc je continue d'autant plus depuis depuis ce vraiment ce ce message ou vraiment ça a suscité plus que les autres fois le harcèlement dont j'ai fait l'objet parfois avec d'autres m'avait mis la puce à l'oreille déjà et je me dis mais il y a quelque chose je vraiment quand même un peu à part et il faut exploiter cette ce côté à part et en faire quelque chose c'est à dire que si on constate qu'on est à part et qu'on n'en fait rien ça n'a aucun intérêt il faut voir ce qu'on peut en faire et je sors des idées de QI de haut potentiel etc je suis hors hors de tout ça et ce n'est pas ça le vrai la vraie question d'ailleurs certains l'ont entrevue plus ou moins se rapproche de ça évolue au fil des de leurs vidéos je pense à christine mortamé elle s'est rendue compte au départ elle parlait plus en termes de QI plus des caractéristiques mais maintenant elle est sortie de ça et elle s'est rend elle se rend compte peu à peu je pense mais elle n'a pas formalisé exactement que il ya des gens qui sans avoir un QI extraordinaire sans avoir des capacités extraordinaires se distingue par quelques un petit détail on sait pas ce que c'est et j'ai pensé à la chanson célèbre d'Yvette Gilbert madame arthur enfin bon là c'est une femme un peu légère mais elle se remarque des autres elle n'est pas spécialement belle elle n'a rien de spécial apparemment mais elle a un petit quelque chose qui fait qu'elle la distingue de tous les autres de beaucoup d'autres voilà et il faut l'exploiter on peut pas laisser ça comme ça bon je l'ai déjà un peu exploité mais pas assez et je vais poursuivre dans ce dans cette voie voilà donc le chemin du plafond et je terminerai enfin je terminerai non je vais encore longuement parler enfin longuement pas trop parce que les vidéos sera pas écouté sinon par rapport à la complexité des livres aussi parfois qui est perçu moi moi je ne l'aperçois pas je pensais vraiment pendant très longtemps écrire des livres très faciles à lire divertissant etc bon c'était un peu le cas autrefois auparavant quand j'ai commencé en 2005 enfin j'ai commencé j'ai commencé à écrire bien avant parce que j'écrivais beaucoup de lettres mais j'ai commencé vraiment à publier en 2005 avec mon premier roman publié malheureusement chez manuscrits.com donc ils m'ont jamais payé mais mais droit d'auteur n'est pas beaucoup mais enfin c'est le principe qui était vraiment une maison peu sérieuse je crois que c'est un peu mieux maintenant mais j'espère que il n'y a pas d'autres gens arnaqués apparemment non j'ai fait diffuser une vidéo qui n'a pas donné donné de suite c'est c'est la complexité des livres c'est à dire que très souvent et ça c'est sûr ça grave de dire de faire ça faire cette remarque beaucoup de gens lisent un livre pour le livre plaisir et moi le premier il n'y a pas de problème à cela mais il faut avoir conscience qu'on lit un livre de gare il ya d'excellents livres de gare il ya de divertissement excellent il faut pas les dévaloriser pour autant mais il faut être conscient de ce que c'est ça c'est un livre de un roman divertissement j'en alexandre dumas c'est du roman de gare historique il faut dire ce qui est excellent d'ailleurs souvent mais il n'y a pas vraiment de profondeur moi je trouve j'ai jamais trouvé enfin il ya peut-être plus que j'ai pas tout lu non plus et il ya des romans qui sont moins divertissants mais qui apportent plus en termes de réflexion il faut faire la différence il n'agit pas de dénigrer les uns par rapport aux autres mais faire la différence c'est à dire que il n'y a pas seulement le livre plaisir parce que là par exemple hier j'ai acheté un dans une brocante un cartonnage éditeur vous voyez ces cartonnages rose en percaline rose il n'y avait pas seulement la bibliothèque rose dans cette collection là sur c'est un roman feuilleton écrit vers 1900 voilà illustré par zier d'ailleurs z i e r je passe à ce prononcier ou zier il était connu en bibliothèque rose celui là pour avoir illustré des livres des années 1890 1900 et je sais que c'est un livre divertissant qui va m'amuser un roman feuilleton une histoire d'ouvrières enfin de voyez le genre voilà et mais je sais ce que c'est j'arrive à le classer je sais que c'est un livre facile et c'est ça peut être très bon on peut on peut porter au nu un livre facile mais savoir ce que c'est savoir ce qu'on lit et savoir la portée que ça peut avoir voilà tout simplement et on m'a souvent reproché mais si c'est ça on pose des questions du genre pourquoi vous écrivez des livres compliqués voilà c'est aberrant dire ça c'est au lieu de dire c'est un livre complexe alors que non en fait une fois que les gens sont un peu un peu comme moi enfin un peu dans la crêche un petit peu ben non ce n'est pas si compliqué que ça comme l'avait dit une dame lors d'une dédicace voilà c'est pas si hermétique il faut être bon si on trouve ça hermétique c'est qu'on je sais pas moi je là il y a peut-être une question de QI je vais être un peu méchant mais quand même et donc et donc il y a un reproche qui est fait c'est grave enfin je trouve que on a c'est comme si c'est aberrant quoi pourquoi finalement vous écrivez des trucs compliqués on aimerait mieux que vous écrivez des choses plus faciles vous savez écrire donc divertissez nous mais j'ai envie de dire mais j'arriverai pas à les écrire j'essaie d'écrire des livres faciles ça m'intéresse pas enfin j'en écrit d'ailleurs quelques-uns notamment les lettres de prisonniers de guerre c'est facile ça demande aucune intelligence aucune réflexion voilà mais c'est aberrant quoi il y a tellement de façon de romans de guerre qui se dirigent ces personnes là vers ce genre de romans parfois très bon d'ailleurs je le redis voilà voilà donc c'est un peu bavard ce que je vous dis mais c'est bon présenter ce livre et je vais quand même mettre cette vidéo dans les dans les dans la partie atypique parce que je pense que elle relève de cela donc voilà ce livre pour dire c'est il y a plusieurs niveaux de prise en compte un de cet ouvrage au niveau est petitement historique les années 60 70 la ville montmusson essentiellement il ya un petit peu néry les bains je crois mais voilà l'aspect un petit peu philosophique l'aspect un petit peu psychologique l'aspect nostalgique qui peut intervenir mais qui n'est pas le seul alors là si j'avais que cet aspect je préférais ne rien écrire franchement ça serait découlinant à mon avis de mièvrerie et l'aspect humain voilà donc tout simplement de quelqu'un qui a vécu dans le vieux montluçon dans les années 60 et 70 voilà merci en tout cas de m'avoir écouté d'avoir écouté ce long bavardage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos que je ferai peut-être en extérieur dès qu'il fera beau il y aura du verre autour de moi ça va attirer du public j'en suis sûr non et je terminerai aussi mes vidéos sur la pièce inédite de Jean Racine bien évidemment voilà moi aussi je sais être lounesque